Bonjour, je m'appelle Bouzy Dazedine, je suis tunisien et universitaire. J'enseigne à l'Institut des sports en Tunisie et je suis en même temps président de l'association tunisienne de sauvegarde des jeux et sports du patrimoine. Je suis membre fondateur de l'association internationale des jeux et sports traditionnels et je m'occupe de la zone nord-africaine et arabe pour développer les jeux et les sports du patrimoine. Nous avons essayé de promouvoir, tout d'abord sauvegarder les jeux et les sports et après nous avons passé à une deuxième étape qui est la promotion de cette activité ludique. Notre promotion est basée sur la formation des animateurs, des jeunes, des enseignants d'éducation physique, des enseignants de l'éducation nationale et aussi à travers l'innovation du matériel ludique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on est à Vérone pour démontrer les travaux que nous avons abordés et surtout présenter un atelier où il y a des documents importants de l'innovation tunisienne au niveau du matériel des objets de jeu. Et deuxième atelier qui est l'atelier d'apprentissage. Nous avons essayé de faire apprendre la population, les participants ici, les jeux cognitifs, ce qu'on appelle les jeux de stratégie cognitifs inspirés de notre patrimoine tunisien. Et le troisième atelier c'est le forum. A ce forum nous allons présenter notre expérience, comment notre association a développé des jeux numériques et comment promouvoir les jeux de stratégie cognitifs à travers l'utilisation de la technologie, de l'information, surtout de l'informatique. Donc là c'est une approche multidisciplinaire et dans cette approche nous avons besoin bien sûr de l'artisanat, des arts plastiques, du théâtre parce que les jeux et sports traditionnels font partie du patrimoine. Et surtout c'est une production sociale qui n'a pas de limite et dans chaque période historique du temps nous avons toute une culture très importante. Je dis merci beaucoup pour Tocati, pour le festival Tocati parce qu'il nous permet aussi de présenter notre expérience et d'aller vers l'avant et aussi d'ouvrir le partenariat pour tisser un réseau de partenariats entre l'Afrique, le Nord de l'Afrique, l'Europe et le Méditerranée. Dans ce cadre nous avons organisé quatre manifestations euro-méditerranéennes en Tunisie. Je vous invite cette année, plutôt en 2015, pour l'organisation du cinquième édition du festival euro-méditerranéen des jeux et sports traditionnels. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada